Pourront se reproduire ? Oui, probablement. Alors, on ne peut pas dire quand. C'était une pluie qui était quand même extrêmement isolée, vraiment centrée sur la partie littorale de la commune de Saint-Joseph. Par contre, un épisode qui a duré 2-3 heures, avec des intensités extrêmement élevées. Donc, ce genre d'épisode se reproduira. Par contre, on ne peut pas dire s'il y en aura plus cette année ou l'année prochaine. Ce type d'épisode, malheureusement, génère du ruissellement et peut générer des dégâts, des impacts pour les infrastructures, pour les populations. Par contre, ce type d'épisode ne va pas permettre d'améliorer la situation en termes de ressources en eau parce que cet épisode de pluie était vraiment focalisé sur la bande littorale et sur des courtes durées avec des fortes intensités. C'est le ruissellement, finalement, qui prédomine et malheureusement, les ressources n'en bénéficient pas beaucoup. Par contre, un des éléments qui a favorisé ce phénomène, c'est le fait que cette année, c'est vrai qu'on a des températures de surface de l'océan qui sont particulièrement chaudes pour la saison, avec des anomalies de l'ordre de 1 à 2 degrés. Cette anomalie de température de surface de l'océan est venue alimenter, en tout cas, la formation de ce système pluvieux très localisé. Et voilà, donc c'est sûr que sur la saison d'hiver qui s'annonce, on va conserver probablement des températures de surface de la mer au-dessus des normales, ce qui viendra quand même favoriser ponctuellement l'émergence de systèmes pluvieux un peu forts, mais isolés.